C'est au nom de la grande famille des forces républicaines que le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Les membres de ces forces représentant les osées forêts, les douanes ivoiriennes, la police nationale, la gendarmerie nationale et l'armée, toutes tendances confondues. Au président de la République, le général Soumaïla Bakayoko a réaffirmé dans la détermination le soutien des hommes en armes en vue de la préservation de la sécurité et la paix des Ivoiriens. Nous partageons toutes les forces confondues, votre vision Côte d'Ivoire 2020. Nous la faisons nôtre dans les objectifs de nos missions respectives par une compréhension exhaustive des enjeux, les communications claires, précises aux forces concernées, conformément au but à atteindre. Puis nous utiliserons tous les moyens existants en équipement et en normes au sein des forces, comme nous le faisons déjà aujourd'hui. Nous irons au-delà en tirant le meilleur profit des nouveaux matériels qu'il vous plaira de nous doter en 2014. Le président de la République, après avoir salué le travail abattu par les forces de l'ordre, les a rassurés quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez conduit avec succès plusieurs missions dont les résultats se traduisent par une amélioration de l'environnement sécuritaire général avec une baisse significative de l'indice d'insécurité. Le renforcement de la discipline et de l'éthique au sein des différentes forces, l'accroissement notable des capacités opérationnelles, la meilleure maîtrise des effectifs. J'ai noté les résultats satisfaisants de toutes les opérations initiées par les grands commandements dans un esprit de fraternité de toutes les forces. C'est le lieu de rendre hommage à tous nos hommes qui risquent leur vie chaque jour pour assurer la quiétude de nos populations. Je voudrais les assurer que nous continuerons tout au long de l'année 2014 nos actions en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ainsi que du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces. A cette étape, outre les forces de l'ordre, il y a eu le passage de représentants d'autres structures, notamment ceux de la SCAD, de la AK, Autorité de la Communication Audiovisuelle, du Conseil de la Presse, de la Publicité, du secteur de l'électricité ainsi que des membres du corps préfectoral. Heureux d'avoir été à cette cérémonie, ils se sont succédés pour exprimer leur indéfectible soutien au président de la République et lui souhaiter les voeux les meilleurs dans l'accomplissement de sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire qui l'ambitionne d'en faire un pays émergent.